En préambule, je tenais à remercier toutes celles et ceux qui ont laissé un commentaire constructif dans la précédente vidéo. Comme le dit le proverbe, écris une sage parole et ton nom vivra éternellement. Dans la précédente vidéo, nous avons parlé du récit de Juan Diego et de sa rencontre avec la Vierge Marie. Je vous invite à la regarder si vous ne connaissez pas cette histoire. En cliquant sur le lien qui s'affiche. Aujourd'hui, nous allons commencer le premier épisode d'une courte série qui sera consacrée à la tunique de la Vierge de Guadalupe et à ses incroyables propriétés. Tout au long de la vidéo, j'utiliserai le mot tilma qui fait référence au type de vêtements où a été imprimée l'image de la Vierge Marie. La tilma était un vêtement commun, utilisé au quotidien, fait à partir de fibres d'agave et de chanvre. Il était habituellement noué sur l'épaule droite. Les fibres d'agave se conservent rarement plus d'une vingtaine d'années. En toute logique, un vêtement datant de 1531 aurait dû être désagrégé depuis bien longtemps. Et pourtant, après presque 500 ans, la tunique est toujours présente et en bon état. Avant la construction de la basilique, la tilma se trouvait là où vivait Ruan Diego, c'est-à-dire près du lac de Texcoco. Donc, dans une atmosphère et un sol humide, qui sont des conditions de conservation, qui ont tendance à contribuer à la désagrégation des tissus. Mais aujourd'hui, la tilma est conservée derrière une vitre, à l'abri. Pourtant, cela n'a pas toujours été le cas. Ce n'est qu'à partir de 1766 seulement que l'Espagne envoya une vitre pour protéger la relique. Imaginez donc tout ce qu'elle a pu endurer avant l'installation de la vitre. Pour vous donner une idée, voici une citation du célèbre peintre Miguel Cabrera, qui publia en 1756 son étude approfondie de l'image dans son livre La merveille américaine. Le fil fragile lui-même a résisté aux assauts que subit tout le tissu du fait des innombrables peintures et autres bijoux de piété que l'on touche. Parce qu'ils ont touché l'image chinte lors des ouvertures de la vitre. Et bien que cela ne se fasse pas tous les jours, il n'en reste pas moins que cela dut se faire bien des fois au cours de plus de 200 ans. En une seule fois en 1753, alors que j'étais présent, lorsqu'on ouvrit la vitrine et en dehors des innombrables rosaires et autres bijoux de dévotion, passèrent à ma vue 500 images qui touchèrent le tissu. Puis, diverses personnalités ecclésiastiques de qualité passèrent plus de deux heures à cet exercice pieux, ce qui me confirma dans l'idée que j'avais eu que ce tissu et son image céleste paraissaient hors des lois communes de la nature. Nous sommes donc en présence d'un vêtement de faible qualité qui existe depuis presque 500 ans, conservé dans des conditions propices à sa désagrégation et qui a été touché, frotté, embrassé un nombre de fois incalculable. A cela, il faut également prendre en compte les fumées des bougies et des lampes à huile. Et pourtant, pourtant, la Thilma est toujours là. Autre fait troublant à propos de son incroyable durée de vie. En 1791, lors d'un nettoyage du cadre en argent qui protège la Thilma, un orfèvre renferce par mégarde de l'acide muriatique sur l'angle supérieur droit de la Thilma. L'acide muriatique est un mélange d'acide nitrique et d'acide chlorhydrique. Il aurait dû ronger le tissu. Pourtant, seules quelques tâches jaunâtres sont apparues. Le plus étonnant, c'est que ces tâches ont tendance à s'atténuer au fil du temps. Autre événement qui laisse perplexe. Nous sommes le 14 novembre 1921. Un anarchiste, Lucien Pérez, décide de faire un attentat afin de détruire la Thilma. Il se rend donc à la basilique à 10h30 du matin et dépose un arrangement de fleurs au pied de la Thilma. Dans ce bouquet de fleurs, il a caché en fait 29 bâtons de dynamite. La bombe explose. Tout est détruit aux alentours. Une terrible déflagration retentit dans le quartier, brisant toutes les vitres du voisinage. La balustrade de l'hôtel en marbre, le sol en marbre et tout, dans un rayon de 150 mètres, est touché. Miraculeusement, aucune personne n'est blessée. La Thilma est intacte. La bombe endommage le crucifiant bronze de l'hôtel. Ce dernier est d'ailleurs gardé en exposition afin de témoigner de la violence de l'exposition. Comme vous pouvez le constater, la Thilma a été mise à rude épreuve durant toute son existence. Et pourtant, malgré tout cela, elle existe encore de nos jours. Voilà donc le premier mystère qui entoure l'image de la Vierge de Guadeloupe. Son incroyable et mystérieuse résistance au temps et aux épreuves qui aurait détruit n'importe quel tissu similaire. Si vous avez déjà été à la basilique de Guadeloupe, n'hésitez pas à nous faire partager votre témoignage dans les commentaires. Voilà, c'était le premier épisode de cette série. Je vous dis à très bientôt et dans la prochaine vidéo, nous verrons des faits encore plus troublants concernant cette relique miraculeuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada